— Deux porteurs sur trois qui bénéficient d'un véhicule de société aujourd'hui n'est pas porteur d'une carte. Ça veut dire que la carte pétrolière n'est pas complètement intégrée au dispositif de la carte policie. — Donc il y a de la marche. — Donc il y a aujourd'hui... — Quel est le taux d'équipement à peu près aujourd'hui ? — Deux porteurs sur trois. Non, c'est un sur trois. Et j'y intègre massivement le transport routier. Ce qui fait que notre combat, si je peux me permettre de ce terme, c'est de prouver que le fait d'être encarté, l'encartage, donc le fait d'avoir une carte pétrolière, est un élément de réduction de consommation. Même l'ADEME constate, avec des calculs assez précis, et vous imaginez que l'ADEME, concernant notre activité en général, est assez pointilleux, accepte le principe que le fait d'avoir une carte pétrolière, parce que le suivi qu'elle impose, la justification, en tout cas la fiabilisation de l'acte de prise de carburant, est de nature à réduire la consommation de 3%. C'est le chiffre sur lequel on s'est arrêté avec l'ADEME. Donc le fait de faire bénéficier un porteur de véhicules, une carte pétrolière, est de nature à réduire sa consommation. Il est aussi de nature à réduire les frais de gestion liés à l'activité carburant. Et là, je fais bien évidemment allusion à tout ce qui peut être fraude, ou tout ce qui est contrôle, l'ensemble des services, des dispositifs, d'alerte et autres, mais aussi, bien évidemment, sur la fiabilité de la récupération de la TVA. On l'a bien vu. On l'a bien vu lorsque nous avons vu l'année dernière, enfin en mars 2010, quel petit problème informatique, puisque nous avons changé notre système informatique, où on était véritablement rentré dans les process des entreprises, puisque ce n'était pas forcément les gestionnaires de flotte qui nous appelaient, mais c'était essentiellement les comptables qui nous appelaient, puisqu'on avait des problèmes de remontée de TVA. Donc on voit bien que le fait de détenir une carte pétrolière, l'encartage, est un dispositif tant de gestion, parce qu'il apporte des contrôles, des alertes, des suivis, du budget, tout un ensemble de données qui sont essentielles à un gestionnaire de flotte, mais aussi un outil, bien sûr, un facteur de réduction de consommation. Fondamentalement, dans le choix de passer à une carte policie intégrée à une carte policie, bien évidemment, le choix de l'ensemble des dispositifs de service, bien sûr, de la négociation de tarification spécifique à chaque entreprise en fonction de son potentiel et ses délais de paiement, mais aussi du dispositif de contrôle et de fiabilisation de la TVA font partie, effectivement, des actes majeurs de décision, de décision de passer ou d'encarter, comme on dit dans le jargon, les bénéficiaires des cartes. Et puis, il y a un troisième élément qui est déterminant pour nous. On va y revenir, puisque c'est le troisième levier. Là, je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est notre contribution à l'amélioration du comportement de conduite. Il est clair que dans les années 80, on a beaucoup joué sur la vitesse, puis bien évidemment sur l'alcool. Les entreprises ont eu des politiques en ce sujet. Il y a eu ensuite le téléphone. Et aujourd'hui, il n'est pas illogique, il n'est pas infondé qu'une entreprise demande à ses bénéficiaires dans le cadre de son entreprise un type de comportement de conduite. Or, on bute très concrètement sur une application assez opérationnelle de cette politique. C'est qui va le faire dans l'entreprise ? Est-ce véritablement le rôle du gestionnaire que vous soulignez ? Est-ce à lui de demander aux bénéficiaires de véhicules d'avoir des améliorations dans le comportement de conduite ? En clair, de moins accélérer, de mieux freiner, de plus anticiper, bref, d'avoir un comportement de conduite que l'entreprise est censée attendre. Est-ce au DRH ? Est-ce au directeur commercial ? Est-ce à la hiérarchie directe ? Bon. Donc on a réfléchi. Nous, on pense que, notamment via les nouvelles technologies, on est en situation de pouvoir, c'est ce qu'on est en train de faire, danser des nouveaux services qui vont ressembler un petit peu à la télématique embarquée, c'est-à-dire c'est l'envoi mensuel ou trimestriel, avec l'accord bien évidemment de l'entreprise, de la nature du comportement de conduite de chaque bénéficiaire. Ce qui est de nature aussi, à savoir que tous les mois, vous allez pouvoir être classé dans votre comportement de conduite, un peu comme, excusez-moi, des machines à laver. Est-ce que vous êtes ce trimestre en A, en B, en C ? Est-ce que vous avez amélioré ? Quelle est votre production de CO2 ? Et on le fait en parallèle, bien évidemment, avec l'accord du gestionnaire de flotte. Mais on a des bases de données très fortes qui nous permettent de contrôler, de pouvoir comparer chaque comportement de conduite, qui est un outil complémentaire et qui est de nature à permettre une amélioration significative. Nous l'avons fait avec un grand groupe, pas ici présent. On est entre 5 et 10% de réduction de conduite de carburant dans la conduite. Vous lancez une nouvelle carte au 1er janvier. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette carte ? Et quel est le but de la commercialisation de cette nouvelle carte ? Et en quoi elle répond aux objectifs de réduction de coût des gestionnaires de flotte et des entreprises ? Deux tiers, deux porteurs sur trois bénéficiant d'un véhicule de fonction ou de service n'utilisent pas de carte pétrolière. Cela signifie que beaucoup de PME, PMI en France n'ont pas de carte ou en tout cas n'y trouvent pas d'intérêt. Avoir un réseau de 4000 points de vente, ce qui est le cas de Total en France, qui évite des détours, qui apporte tout un certain nombre de services, nous a amenés à pratiquer une politique de barème nationale, puisque le besoin de nos clients est essentiellement des besoins de gens qui étaient des gros rouleurs, en moyenne entre 1 mètre cube 5, donc 1500 litres et 1800 litres. Nous avons été amenés... Total est en train de modifier sa politique de prix, de revoir son positionnement historique, historique. Dans les quelques mois, ça a été annoncé par la presse, Total va mettre sur le marché un certain nombre de stations baptisées Total Access, qui sont des stations de nature à concurrence à la grande distribution. Nous avons mis sur place, et notamment en cible des PME, PMI, dont les besoins sont très locaux, avec des services qui sont packagés, et une carte qui répondra au déploiement de ce réseau complémentaire, et qui sera... Cette carte sera valable dans le réseau Elf. J'annonce déjà que les cartes GR aujourd'hui sont aussi valables dans le réseau Elf, qui n'a pas pour vocation d'exister encore très longtemps. Je parle du réseau Elf. Merci. Merci. Merci.